Hello, on saute aujourd'hui pour la 6ème Pet Week et attention, les yeux vous allez avoir du condensé. Donc on commence d'abord, on a été chez le vétérinaire pour faire les vaccins de Lexie et aussi pour emmener Ipso parce qu'il avait mal à la mâchoire et finalement on a vu qu'il avait une luxation au niveau de la mâchoire alors que je suis en train de faire cette vidéo de faire le montage Ipso et Gery donc il n'y a pas de soucis, on en a profité pour acheter du vermifuge tout comme ma soeur pour Barbie. Ensuite, obligé, nous sommes passés chez mes parents donc forcément Ipso était là, il y avait encore le chat qui était en train de squatter devant la télé, Lexie toujours sur mes genoux et mon chéri a voulu tester la version Fish Eye de la caméra sur les chiens ce que je trouve vraiment trop fun comme point de vue, on en fera d'autres comme ça. Et voici tout ce que j'ai ramené de la journée, donc petit passage chez Action pour acheter des bricoles pour les copinettes que j'ai vues à la One is Run, 2-3 trucs de création pour moi et de la pâtée pour Ipso. J'ai aussi reçu dans la semaine ma selfie ball pour chien, donc celle que j'ai commandée sur Wish, je vous la présenterai bientôt dans une future vidéo. Donc Lexie qui s'amuse à voler l'os à moelle de Amaury. J'ai aussi reçu un frisbee de Wish dans la semaine que je vous présenterai bientôt. J'ai également reçu ma One E-Box que vous allez voir l'ouverture complète mercredi. Franchement, elle était plutôt fun. Donc là, je vous fais un petit résumé rapide, mais si vous voulez voir le détail, à mercredi. Et ensuite, j'ai préparé les petits cadeaux pour les copinettes, donc pour Cynthia de la chaîne MyToutou et pour Anna de la chaîne Jelly. Anna, je sais qu'Anna, tu ne l'as pas eu, je te l'enverrai parce que je n'ai pas eu le temps de t'en voir. Et donc après, le grand jour est arrivé, nous avons eu la One E-Run, donc je suis arrivée en retard. Vous verrez tout le détail sur le blog, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave parce qu'à 10h, il y avait encore beaucoup, beaucoup de queue à faire. On était pas mal à récupérer tous nos dossards et nos t-shirts, donc forcément, j'ai enfilé le mien. J'ai fait un petit tour vite fait, donc voici mon beau numéro avec mon dossard et mon beau t-shirt. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Au total, il y a eu 260 participants, mais en tout cas, vous êtes sûrs, c'est que je vous ferai un résumé écrit. J'ai bien tout écrit à chaud pour le blog, donc là, on se met proche du départ. Je ne savais pas encore si j'allais partir pour la première vague ou pas, parce que je n'avais pas vu Cynthia. Mais bon, voilà, j'ai préféré prendre la deuxième partie. Donc on s'est lancé avec Lexi, qui était un petit peu apeurée par les autres loulous, mais finalement, ça a été plutôt pas mal. On a réussi à maintenir notre temps correct, moi, même si j'avais très mal aux jambes et que j'avais un peu de mal, parce que je n'étais pas habituée à ce genre de sol un peu plus naturel que celui que je fais d'habitude avec Lexi. Mais d'ailleurs, il faudrait que je le fasse plus souvent parce que le béton pour ses pattes, ce n'est pas le plus fun. Et voilà, elle était parfois à mes pattes, mais quand toute la vague des vrais coureurs, parce que nous, on faisait de la cani marche et non le canicross, elle arrivait quand même à se détendre et vous voyez qu'elle essayait de me tracter. Donc par contre, il va falloir qu'on change de harnais pour ça. Mais en tout cas, elle s'est bien rassurée. J'étais fière d'elle qu'elle puisse se détendre quand même au bout d'un moment, qu'elle est de moins en moins fort des chiens et qu'elle se rende compte que je la protégeais et que si je disais d'aller en avance, c'est qu'elle pouvait y aller coûte que coûte parce qu'il n'y avait pas de soucis. Donc on continue aussi de lui apprendre les différences d'ordre, donc gauche, droite, devant et go, voire stop aussi, ça peut être pas mal parce qu'il y avait aussi d'autres promeneurs donc on faisait toujours attention de ne pas faire tomber qui que ce soit. Mais en tout cas, je suis fière d'elle parce qu'il n'y a pas eu de gros couacs au niveau de la marche. Elle a vraiment été, dès qu'elle pouvait, dès qu'elle se sentait rassurée, elle tirait sur la laisse pour être vraiment en avant et faire notre sport à fond. Et ça, c'est vraiment ultra plaisant. En plus, il faisait beau, il faisait chaud, limite j'avais regretté d'avoir pris un sweat à ce moment-là. Donc à un moment, elle s'en mêle les pattes parce qu'elle a croisé une petite boubou, voilà. Donc j'ai eu le droit à un petit bisou au passage, c'était trop chou. Et après, il n'y avait plus qu'à repartir. Donc à chaque fois, je lui proposais de l'eau, il y avait toujours de l'eau à chaque point qui nous indiquait où aller. Et en plus, elle a vu son premier cheval. Mais elle n'avait jamais soif de la petite coquine, donc je me suis renseignée auprès d'un véto qui était sur place. Mais apparemment, ce n'est pas grave si elle ne boit pas de la journée, même s'il fait chaud. Elle sait gérer tout seul son hydratation. Donc vous voyez, on a passé différents stades. Donc là, on était dans une partie un petit peu plus forêt. Donc voilà, c'est moi, coucou. Et on a vu pas mal de chiens, même des gens qui se promenaient tout simplement avec leurs loulous. Donc ça, c'était cool. En tout cas, on voit bien qu'ils pensent toujours au point d'eau pour les chiens. Et ça, franchement, l'organisation pour ça était au top. Il y avait vraiment énormément d'eau à disposition pour les loulous. Donc j'ai vraiment filmé toute la cour. Je la mettrai en entier, en version accélérée, sur la chaîne de vlog, si vous voulez la voir dans sa totalité. J'ai voulu garder sous souvenir. Je n'ai pas voulu du tout couper, même si le début a galéré. Donc voilà, on est arrivé au bout de 40 minutes. Et on s'est fait applaudir. On a eu un petit cadeau en arrivant. Donc on a décidé d'aller au doggy bar, comme vous en parlez, mais elle ne voulait pas boire. Donc nous avons eu la chance de voir aussi Loretta et Lupo qui étaient en train de se faire interviewer. D'ailleurs, nous aussi, nous avons été filmés. Nous ne savons pas pour quelle émission. Donc nous avons pu les voir. Nous les suivons sur Instagram. Je ne sais plus quel est leur pseudo. Je les confonds un petit peu. Mais je crois que c'était bête de course. Et ensuite, nous avons vu une animation de comment réanimer son chien. Et je pense que je réutiliserai ces conseils-là pour les mettre sur la chaîne, pour vous faire un tutoriel. Et ensuite, c'était reparti. Donc on a vu le petit écalmer. J'étais contente. Pas mal de chiens merdes. Donc moi qui suis fan de sa robe, c'était cool. Lexi a pas mal marché. J'ai voulu un petit peu la forcer à ne pas la porter en permanence. Dès que je sentais que les chiens autour n'étaient pas agressifs. Ou quoi que ce soit, je voulais vraiment qu'elles se mettent au contact même des gros chiens. Malgré qu'elles ne soient pas habituées. C'était la meilleure occasion. On a aussi revu des amis qui sont des amis de l'éleveuse de Lady et Amaury. Et donc on était content. Donc voilà, j'ai vu quelques connaissances. Ça fait toujours plaisir de rencontrer du monde dans les milieux canins. Donc ensuite, on a été à la séance de massage. Où il y avait pas mal de loups qui étaient en train de se faire masser. Donc c'est à ce moment-là que Lexi s'est fait filmer. Donc elle s'est fait masser. Elle était pas mal stressée. Elle tremblotait énormément. Mais au bout d'un moment, vous voyez qu'elle clignait un petit peu des yeux en mode très très détendu. Et ça, c'était cool. Donc là, de voir si ces images seront diffusées quelque part. Ensuite, nous allons aller au stand de Proplan. Où quasiment tous les stands nous faisaient des cadeaux. Donc là, j'ai pris un échantillon de croquettes pour chiens stérilisés. Ensuite, on est reparti sur la partie animation. Je vous ai dit, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc là, démonstration de dog dancing, comme ils appellent ça. Avec Happy, la petite York de 12 ans. Et ensuite, c'est reparti. Reparti. Là, on était en train de faire la queue pour obtenir une médaille gratuite au stand de Jardyland. Donc je vous la montrerai bientôt dans une vidéo de récapitulatif de tous les cadeaux que nous avons reçus. Et donc voilà pour cette petite vidéo condensée. Donc oui, j'ai réussi à faire toute la semaine, plus la Boimiseron en 6 minutes. Je suis fière de moi. Donc voilà, j'ai pu voir Cynthia de la chaîne MyToutou. Et on a fait les photos officielles. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait un super bon souvenir. J'ai même été prise en photo avec le vétérinaire de France 2, si vous le reconnaissez. On voit souvent dans l'émission avec Sophie d'avant. Et aussi Jelly et Anna, on n'a pas de photos toutes les deux ensemble. Mais au moins comme ça, j'ai cette petite photo en souvenir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !